Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM TV, vous êtes en week-end direct, il est 22h01 et je suis ravie de passer ce vendredi soir avec vous. On va parler dans un instant de Washington qui franchit un nouveau seuil dans le conflit ukrainien. La Maison-Blanche a annoncé il y a quelques minutes son intention de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Une décision difficile mais la bonne chose à faire selon les mots du conseiller américain à la Sécurité Nationale. Est-ce un tournant dans ce conflit et qu'est-ce que ça peut changer réellement sur le terrain militaire ? On en parlera dans un instant, on sera évidemment du côté de l'Ukraine mais aussi à Washington pour retrouver notre correspondance, plus précisément du côté de New York, aux Etats-Unis. En France, on va suivre les conséquences de cet épisode d'orage dans le sud-ouest de la France. Dix départements sont encore en vigilance orange, ils ont été très violents ces orages, notamment du côté de Pau où un homme a été gravement blessé. Il s'est retrouvé coincé dans sa voiture. Là encore, on vous montrera évidemment les images fortes de cette soirée. La justice valide l'interdiction de la marche prévue demain en mémoire d'Adama Traoré. Le recours du comité Traoré est donc rejeté. Les juges ont estimé que les violences de la semaine dernière sont trop récentes pour écarter le risque de trouble à l'ordre public. Quelles conséquences ? Comment expliquer cette décision ? On en parlera aussi dans un instant. Merci. Merci.